... Alain Daena, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour une inauguration. Laquelle ? C'est la première des manifestations que l'association des amis de l'église de Cazot a organisée dans cette église. En l'occurrence, ça va être une visite commentée par Jean Figeroux de Saint-Aventin, qui est un spécialiste de l'art roman et qui va nous faire une visite découverte probablement très intéressante. Et ensuite, nous allons nous rendre à Bernet pour voir cette magnifique chapelle. Très bien. Alors, vous avez donc du monde qui vient de l'association. Comment vous êtes organisé, par exemple, pour ce jour ? On a prévenu tous nos adhérents, qui sont au nombre de 76 pour le moment. Après six mois de création, c'est un bon résultat. Et puis, nous avons fait des affichettes aussi. Nous avons essayé de faire savoir cet événement et faire venir le plus de monde possible, dans les limites possibles, en fonction des conditions sanitaires actuelles. Donc, on a mis une place sur deux sur les bancs et on va limiter le nombre de visiteurs à 35 personnes. Très bien. Est-ce qu'on peut faire un peu le bilan de cette association ? Il y a un petit, déjà, six mois d'âge, peut-être, à peu près ? C'est ça, oui. Nous avons créé l'association fin décembre. Elle a été déclarée début janvier. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, nous avons, dès à présent, 76 adhérents. Et un bon dynamisme. Nous avons pu mettre en place le système audio qui permet de déclencher un fond musical lors de la visite, lorsque quelqu'un pousse la porte de l'église. Et puis, en appuyant sur un bouton, vous avez aussi un commentaire qui décrit un peu les fresques. Nous avons édité des cartes postales et nous allons essayer d'avoir un nombre assez important de conférences et de concerts. Nous l'espérons, dans cette saison d'été, pour faire vivre un peu ce magnifique monument. Alors, à propos de concerts, justement, il y a un contact qui a été établi déjà avec Canaletto ou pas encore ? Je n'ai pas encore eu de contact, mais nous espérons, par votre intermédiaire, pouvoir les contacter et les recevoir dans notre église. Ce serait une magnifique occasion de commencer cette série de concerts. Ça débuterait bien, cette série ? Oui, tout à fait. Alors, hormis les concerts, ce sont des visites qui vont se passer à date répétée. Nous avons déjà établi un petit programme. Le 4 juillet, c'est Jacques Brault, qui vient nous parler des églises ornées de la vallée d'Or, de la vallée du Louron, du Largo, du Stadeway. Le 11 juillet, ce sera M. Jean Montanet, qui va nous parler des projets de liaison interfrontalière depuis le XVIIIe siècle, entre Luchon et Bénasque. Ensuite, le 22 juillet, j'aurai l'occasion de parler de l'affaire Catherine Estinez, dans le cadre des Journées Pyrénéennes organisées par l'Académie Julien Saccaze. Nous remontons la République à la Révolution, là. C'est ça, c'est 1785. Et ensuite, le 4 août, nous aurons M. Jean-Marc Chaduc, qui va nous parler des représentations de la Vierge dans le Comange. Très bien. Depuis les Vierges romaines jusqu'aux Vierges comangeoises. Au niveau de la DRAC, toute la partie administrative, j'entends, comment elles se déploient un peu leurs forces ? Est-ce qu'elles sont partie prenante ? Où en en est ? Oui, tout à fait. J'ai rencontré Mme Dor, qui est responsable des affaires culturelles au niveau de la DRAC régionale. Le contact a été pris, mais seulement, il y a un peu de lenteur administrative. Il faut qu'on trouve un architecte du patrimoine qui prenne en charge le dossier pour lancer un programme de diagnostic, pour avoir un diagnostic assez précis, pour savoir ce qu'il sera possible de faire pour sauvegarder ces fresques. Et ça, le temps passe et ça ne va pas très vite. De temps que les vacances d'été arrivent ? Oui, et puis bon, c'est sûr que c'est un projet à long terme. On ne va pas réaliser ça dans les 2-3 ans qui viennent. Alors l'essentiel, si j'ai bien compris, c'est commencer déjà à faire des dons de la part des particuliers. Vous appelez donc les particuliers, les adhérents, etc. à faire des dons, justement pour l'association. Donc des fresques de casos ? Oui, enfin des dons, pas forcément dans l'immédiat, puisqu'il n'y a pas encore de projet, il n'y a pas encore de gros besoins financiers. Mais d'être près de nous, ne serait-ce que symboliquement en adhérent et en étant prêt à abonder le jour où il va y avoir un gros chantier qui va se préciser et où il nous faudra aider la commune, parce qu'on va vite arriver sur des sommes très importantes, dès qu'il va s'agir de faire restaurer ces fresques par des spécialistes. Et là, on aura besoin de faire appel à nos donateurs, sachant qu'on est habilité maintenant à recevoir des dons et à les défiscaliser à hauteur de 66%. Donc vous pouvez déduire de vos impôts les sommes qui sont versées à l'association. Bien, allez, écoutez, pour cet après-midi, je vous remercie de m'avoir reçu, sachant que Luchon Vidéo sera toujours derrière vous pour faire passer les messages. Merci Christian, vous nous aidez énormément. Je dois dire qu'on a été très touchés par votre geste de nous donner de vos livres qui sont toujours très intéressants en vente uniquement au profit de l'association. Enfin, c'est un geste généreux que nous salvons. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie encore. Et au plaisir, alors, à cet après-midi, pour voir ensemble, donc, cette église. Voilà. Du 11e, et puis après nous verrons les fresques également, peut-être. Oui, je pense que c'est... Est-ce que les fresques du 15e sont présentées aussi de la même façon par cette personne ? Je pense que c'est plutôt les fresques qui vont... Plutôt les fresques, hein. ... qui vont l'intéresser, enfin, je le pense. Et pour l'église de Bernin, comment ça va se passer, alors, en fait ? On va monter à pied pour ceux qui le peuvent, en voiture pour les autres. L'église est ouverte. Normalement, j'ai devenue les voisins qui, gentiment, nous ont proposé d'ouvrir l'église. Merci encore, allez. Merci. 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 Merci.